Yo les genistes, j'espère que vous allez bien, ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite intro rapide et après je vous laisse avec la vidéo, je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus c'est un BO3 entre le Code Talker de Jonathan et le Ice Barrier que je vous ai présenté il y a quelques jours donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, juste je vous remercie pour tous ceux qui m'ont fait leur retour j'ai essayé de vous écouter au maximum pour améliorer encore une fois le maximum cette vidéo et c'est toujours pareil, si vous avez des remarques, des choses à améliorer par rapport à cette vidéo ce n'est que la deuxième du format, n'hésitez pas à me le dire et j'essaye vraiment l'idée c'est de faire le mieux possible et j'espère que ça vous plaira si c'est le cas, le meilleur pouce, l'abonnement, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est parti, je vous laisse avec ce BO3 ok let's go parti alors, François, j'ai pas de mauvaise main c'est plutôt une bonne chose je vais normales révélatrices ouais je vais spé communicatrice ouais ouais franchement c'est genre c'est ok tu vois ah c'est l'abonnement c'est ok ok je vais faire les révélatrices ouais donc c'est défaut 1 SP en du deck, c'est ça ouais défaut c'est 1 défaut ça et euh je sais exa effet exa ouais pour foolish du jean du jean du jean je sais jamais comment ça se met bon bon on se sent un peu au final euh 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 je réfléchis je vais faire révélatrices et communicatrices je vais les utiliser pour faire bah mais j'ai tenté de faire bah mais tu n'as que j'étais mon poste j'espère taudy effet communicatrice pour ce qu'un peu canne ouais normalement avec token je peux faire fibra de saint de mon frusseau sinon ils auraient précisé or or tuner effet fibrax ouais euh il faut que la banille celle pour faire le token ouais mais ça euh effet fibrax pour spé du deck hum est-ce que je sors mon deuxième exam ou est-ce que je sors l'autre en vrai je vais sortir défenseur et euh alors pourquoi défenseur juste parce que c'est une tarquette à crapaud du coup ouais et euh et euh et en vrai j'ai déjà fin de tour euh je pioche ouais non me débug ouais pas d'effet tu sais tu déclarera pas son effet je déclarera pas son effet c'est dommage euh euh non parce que tu veux juste me la néglise avec crapaud me la détruire j'ai une pied je vais faire il y a un 2 ouais euh non c'est pas toi ça c'est un lien ça c'est un lien effectivement compté jusqu'à 2 euh euh un micro codeur ouais c'est quoi la ligne 2 x ok je vais h x tu peux pas faire c'est ben ah c'est ça c'est oui pardon c'est l'autre effet que je peux h mais ça passe du coup c'est 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 là tu résolues et ensuite je vais h l'autre la finette yes effet x effet x donc h du coup ouais ouais activer five net euh euh réfléchis tu restes combien de cartes en main ? 3 en vrai j'ai faire effet taudy sur défenseur c'est à moins de patins de taudy ouais c'est à moins de patins donc ça annule des trucs c'est un activement de terrain je déteste je veux tu peux votre façon je crois si si ok c'est une activation en fait je peux pas jeter plusieurs fois le même attribué je peux activer l'effet de signer de coder qu'une fois par chaîne ok ça marche déclaré gatchi guillard ok si on parlait ici donc ça va allumer son effet pour l'ospect ok il y en deux ? ouais c'est à moins de 4 c'est ça ? je vais passer par un lien de 3 effet jammer sur transcode ouais je vais juste reprendre avec fibrax pour clocher 1 et j'espère le shooting razer me sert à rien tout de suite j'ai quand même pas mal de monstres sur le terrain t'as beaucoup de liens d'éléments différents dans le cinture toi ? j'en ai deux actuellement j'ai ténèbres et vent ok mais ça c'est un terre tu vas le rajouter forcément ouais donc 1, 2, 3 en vrai je vais juste mettre ma formula en position de défense effet formula pour le pêcher 1 tu fais H ouais ça marche c'est à 6ème effet transcode ouais enfin met jammer je fais un lien de 4 accesscode effet jammer sur accesscode effet accès code sur transcode il y en avait 3000 ouais effet accès code ouais maniable pour détruire shark ok maniable pour détruire la formule on va venir pour détruire le crapaud ok donc le crapaud quand tu quittes le terrain il revient dans l'extra ouais double tape du coup ? ouais double tape au tk c'est ça c'est fort cette merde ah oui oui clairement mais bon c'est fort hein franchement alors c'est heureusement en même temps que ça nécessite des cybers c'est que sinon ça serait splashable partout ça serait je te le disais déjà l'année dernière c'est que ah oui cette carte là fin 2019 janvier 2020 je t'aurais dit que moi pour moi Stadio n'aurait pas été du être urbaniste c'était vraiment ah oui clairement Abday Jammer qui faisait des combos dégénérés quoi au contraire Stadio était assez il était fort il permettait de tuto gazelle en fait littéralement mais il restait quand même faire parce que son effet te doc en feu en fait ouais ouais c'est clair c'est que c'est que sans enfin sans et à cause de ça c'est pour ça qu'il y avait Ita qui était joué en fait parce que c'était un peu le seul lien ok que tu pouvais faire quoi en fait c'était un lien feu dans une méta où ça a été tiens hein ouais donc Ita permettait vraiment de d'en plus récupérer soit la gazelle adverse et de faire son essai soit la hache soit une hache qui est jouée partout en générique ça permettait de faire un lien 3 derrière c'est clairement clairement ouais ou juste tempo je me rappelle de game au grain game où le gars faisait juste piège hache piège hache tous les tours c'était super chiant ouais ouais moi je me rappelle d'une époque où je faisais effet gazelle pour l'aspect j'ai envoyé falco j'ai remonté falco il fait du loup je récupérais ma hache yes alors falco plus loup permettait de récupérer hache et gazelle à tous les tours clairement clairement du coup deuxième game bon j'ai perdu la première mais en vrai franchement je pouvais pas la gagner en fait enfin il aurait fallu au moins une autre interruption après j'aurais peut-être pas dû enfin j'en t'ai dû me concentrer et garder crapaud sur un transcode par exemple parce que je me suis focus sur ton terrain après tu veux pas savoir que j'avais le bifteur en main mais c'est ça en fait je me suis dit si j'enlève ça il pourra pas tuto d'extend et du coup s'il a rien d'autre et ben il pourra pas aller plus loin c'est ça en fait dans la même situation où quand t'argonique était tier 1 en septembre c'est que quand t'arrives tu fais marcher tu rebondes et soit tu fais Niburance naming là soit tu peux plus soit tu peux plus le faire parce que derrière il y a forcément donc t'es obligé de péter ta negate à ce moment là et s'il y a ce qu'il faut derrière ben tu peux pas la gagner après de toute façon à partir de ce moment là généralement il y avait déjà ce qu'il fallait puisque t'avais ton setup ouais ouais donc généralement il y avait plus grand chose à faire derrière moi j'ai activé codex j'ai payé la negate ouais donc euh il y a là j'avais plus qu'à ok 5 je vais start du coup vu que j'ai perdu je vais spé grenouille en défaut sans wayne ouais effet grenouille pour foliches ça ne fait pas je renvoie la samouraï qui contrairement à ce que je dis dans le lecto profile ne peut pas être utilisé comme un matériel synchro oui 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 j'ai vu vraiment en plus je le sais tu vois et je sais pas pourquoi dans mon combo je vois un niveau 2 je me dis ok ben grâce à ça et je fais ça genre un peu en live tu vois et c'est le moment où tu cherches un truc à dire ouais c'est ça et puis finalement c'était c'était vraiment pas ouf j'ai fait un monster event sur wayne ah ouais effet wayne du coup vu qu'il est invoqué spécialement tu tôt une mp c'est ça je peux tu tôt une mp ice barrière tout à fait est-ce que ça passe t'as combien t'as trois mains j'ai deux en main quoi je vais hache tu vas hache ça ouais ça me paraît une legit euh je vais spé ah il faut juste que j'ai un monstre oh non c'est bon je vais spé mon poisson euh j'ai un ice barrière j'ai une autre carte j'ai pas de tuner c'est pour ça que je suis là je peux faire du tout l'emblème j'ai aucun monstre du même niveau en soi euh parce que ouais là je voulais chercher la barrière et derrière ça a lancé mon combo tu vois euh j'ai aucun monstre en soi est-ce que wayne ça ça annule l'effet hein ouais j'ai annulé l'effet qui était activé hein j'ai eu pas l'effet du monstre j'ai annulé l'effet du monstre j'ai annulé l'effet que ouais je peux utiliser non c'est dommage alors je réfléchis étant donné que mon deck est composé de synchro et de très peu de x's est-ce que est-ce que est-ce que euh comment est-ce que je m'en sors si j'envoie ça et ça je peux faire ça c'est pas fou hein mais je vais faire ça j'utilise tous les deux je vais faire anemone effet anemone pour respect ouais je vais faire toddy effet toddy plus toddy je vais faire toddy et et en vrai on va dire fin de tour là-dessus c'est pas fou mais oui mais bah écoute en vrai c'est pas grave ça sortirait un peu dur ouais j'ai pris une hache ça ça reste t'as pas eu un certain vous faites quand même plus mais alors en fait j'avais de la chance d'avoir les deux en main ouais mais j'ai pris hache là-dessus quoi mais bon c'est pas si mal bah j'ai drôle du coup ouais mais une femme ouais mining c'est toi que c'est si j'ai une réponse c'est avant le cost ouais je paie mon cost on peut te répondre 13 combien de cartes en main ? 3 du coup ? bah j'ai H1 ok c'est fou parce qu'on joue H x 3 à tous les deux ouais mais c'est la seule entrape et ça fait deux games qu'on a tous les deux H en avant de départ ah ouais c'est ça euh micro codeur H qui était ma sixième tout à l'heure ok non micro codeur je vais faire un lien 2 ok moi j'ai pas trop le choix euh codeur bavard ouais il a connu le crapaud 2002 ? 2002 et 2000 euh chainlink 1 micro codeur chainlink 2 codeurs générateurs qu'est-ce qu'ils font tous les deux ? euh micro codeur va me permettre de alors soit tu taux une np signet c'est intéressant ou puisqu'il était sur le terrain je peux spé un cyber sur mon deck ok donc ça je peux pas y répondre donc il a enchaîné 1 et code gelata va me permettre de full leash bah dans tous les cas je peux pas répondre hein donc ça passe enfin je peux pas répondre à ce qui m'intéresse pardon de répondre je le relis parce qu'il est fait de micro codeur on utilise rarement sur le terrain donc si ça t'envoie depuis la montée le cimetière pour ajouter euh magic pièche signet ici c'est parti sur le terrain ajouter un monstre de max niveau cyber de max niveau 4 à la place je vais pouvoir ajouter un monstre c'est pas super c'est pas super c'est quand même moins fort c'est quand même moins fort mais bon ça reste très très fort ah ouais c'est op non non clairement c'est op mais je préfère c'est un tuto qu'une sphère dans le cybers clairement clairement un décembre max niveau 4 donc ça sache et je vais pouvoir fouler une carte c'est vraiment toutes les cartes en fait c'est du cybers mixte en fait oui oui c'est vraiment tous les archetypes il y a du salah il y a du exister c'est le support cybers de manière générale c'est les fans de cybers sont sûrs clairement ils sont trop contents j'ai vu hier d'ailleurs sur le twitter un gars qui avait l'air trop heureux de voir un deck cybers c'est vrai qu'ils sont pas représentés aujourd'hui dans le format c'est dommage non non clairement en fait ils ont loupé leur coche avec firewall quoi firewall qui est un lien générique complètement dégénéré qui l'aurait limité en cybers dès le départ et le deck cybers a émergé beaucoup plus tôt clairement avec des vieux deck cybers des vieux deck ft4 dégueulasse avec marcher amazonesse qui des trucs stupides genre foolish foolish moins d'augment 1002 foolish foolish moins 10002 enfin c'était à peu près ça effet point fait liste pour l'offre que tu as ajouté à ta main je l'ai vu ou pas oui les matmec et lui il a un effet particulier matmec il peut s'invoquer sp en ciblant un monstre et je suis là qu'en cybers en fait ok ouais donc ça on s'en fout euh vas-y point agis passe point agis te passe point agis te passe on voit qu'ils transcode on va passer en battle tiens tiens ça je pensais que tu allais faire effet ah non non je comprends pas nous du coup j'aurais dû annuler le pointagiste ok ça passe taper ouais je prends 100 je prends 100 de dommages euh du coup effet du taudy ouais c'est une seule fois ça en fait ou c'est juste à chaque fois je crois que c'est un truc infini mais c'est autant de fois que ouais ouais euh une phase 2 effet transcode ouais euh effet soustraction sur coder ouais je vais finir avec un xcode et effet xcode je vais te bloquer la zone qui est sous le transcode ok beaucoup d'assures pas avant ce petit tour parce que parce que du coup j'ai toujours ma zone là ok une trop phase ouais alors c'est intéressant c'est intéressant mais c'est pas fou c'est pas fou parce que j'ai rien aussi me tire enfin j'ai de là je vais juste pouvoir faire effet crapaud sp pour ramener mais c'est pas ce n'est pas incroyable euh je suis obligé de défausser hein pour faire effet ouais il n'y a pas un effet où elle euh bah en vrai euh c'est 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 je suis vraiment bloqué par le fait que j'ai pas beaucoup de gros liens au profit de synchro et que je n'ai pas de synchro en fait c'est là ce qui va me faire perdre c'est vraiment le wine c'était la rage sur le wine euh qui est vraiment très forte du coup euh euh 2003 2003 ça c'est fort en vrai bah écoute comment sort d'accord je m'en sors j'ai rien qu'il y a un effet intéressant je peux pas faire grand-chose de toute façon on va juste euh 101 on va juste essayer de jouer un po' la défense normal ouais effet crapaud ou spé et et c'est tout malheureusement ce que je peux faire parce que j'ai que des monstres qui n'ont pas le même niveau et c'était le problème de ma main de départ c'est pas une mauvaise idée d'envoquer sous ta vene pourquoi ? tu peux pas refaire son FL c'est une fois par toi ? je crois que c'est que l'envocation si cette carte est enroite vous pouvez cibler un monstre ou avec max 1060 d'attaque c'est pas marqué à l'envocation ça débloque pas mal ma situation finalement et du coup j'aurais pu faire quelque chose de bien mieux je pense que je vais ramener Wayne du coup effet Wayne c'est bien plus fort heureusement que tu me débloques parce que sinon j'étais vraiment pas bien ouais ouais c'était vraiment bien du coup je vais chercher au delà des vents Ice Barrier je sacrifie des monstres Ice Barrier j'invoque spécialement des monstres Ice Barrier depuis mon deck lui ne peut pas être utilisé comme matériel synchro ça c'est à ma main est-ce que j'ai pas un intérêt particulier si je sacrifie les deux je vais pouvoir chercher la level 4 et un tuner je peux faire un Fibrax spell level 1 il fait du level 1 ouais on va faire ça je vais sacrifier tous les deux ouais je vais chercher ceci et ceci ensuite effet pour foliche ouais est-ce que je peux envoyer mon prière non je vais pas envoyer mon prière c'est pas très intéressant cependant je vais envoyer ma du jean qui ne peut pas être utilisé ce tour là mais bon c'est quand même c'est quand même assez intéressant je pourrais faire un sacro 5 non un sacro 6 est-ce qu'ils peuvent être ciblés ? absolument pas en fait je vais résumer les effets transcode va buffer de 500 tous ceux qui sont pointés par cette carte aussi que lui-même ouais et ils ne seront pas ciblables et Xcode va buffer de 500 tous ceux qui pointent ok et ils ne peuvent pas être utilisé par effet de carte ok donc pas d'être utilisé par effet de carte pas ciblable est-ce que j'ai un synchro qui passe ça ciblé sachant que mon transcode est à 3003 et mon Xcode à 2008 3003, 2008 ça fait des gros tons quand même lui du coup est level 2 elle est level 4 je peux faire un synchro 6 le problème je peux cibler aucune de tes cartes aucune des deux ça c'est relou ouais ah ouais c'est relou de ouf comment je me débrouille ? là je peux faire un taudy tout de suite mais c'est pas très intéressant bon alors je pars sur un synchro 7 qui se transforme en synchro 8 on va peut-être faire ça on va peut-être faire ça comment je me suis dit dans ma tête que je pouvais faire ça je sais pas tu peux pas utiliser ton samouraï je sais que je peux pas utiliser mon samouraï mais 4 plus 2, 6 et je m'étais dit c'est pas un token sur ton terrain c'est la zone qui est levé ouais je sais que c'est pas un token attends je crois que j'ai une solution d'accord E2 pour faire fil non tu peux pas il n'y a pas de tuner j'ai pas de tuner et donc du coup c'était ça mon problème c'est ça tu voulais utiliser le effet pour faire ton exactement et faire du plus 1 avec l'effet de c'est que j'ai pas de gros tuner c'est ça mon problème mais en soit en soit en soit mais c'est que ça me bloque pas mal comment est-ce que je peux me débrouiller ça c'est du advance per turn il a un effet d'invocation ouais bon on sait jamais on sait jamais non ils vont pas être assez fous pour faire des cartes si craquées ça m'aurait bien arrangé ça m'aurait bien arrangé elle a juste un effet je peux l'aspect et invoquer spé seulement un token level 1 donc au mieux je peux faire du 6 c'est en fait c'est leur attaque qui est trop grosse en gros qui m'emmerde oui oui mais clairement ils se boivent en plus oui ils sont auto-boeuf entre eux c'est un peu relou j'ai tout j'ai des effets mais le tour suivant je suis en train de slowplay est-ce que je pourrais faire ça je peux tenter de faire ça c'est pas incroyable mais ça se tente je vais faire une synchro 6 je vais faire effet je vais renvoyer mes deux cartes à ma main et il gagne donc elle a ma main elle dans mon deck il gagne 500 par carte renvoyée c'est un et si vous le faites donc il faut que tu le remontes avec autrement les deux cartes et ta main et bah c'est bon du coup non il y a une qui a retrouvé avec sa deck ça compte pas comme la main non il se relousse avant sur la vidéo de Yorissama mais il me semble que non parce que tu sais par exemple le taudy lui il dit retourner à la main mais plus que moi je sais que je me suis déjà fait avoir avec ça là c'est qu'une fois j'ai fait effet Falco sur un rulebull qui avait été rebound par son effet ok Falco c'est un et si vous le faites ok invoquez le spécialement donc du coup j'ai renvoyé rulebull à la main mais comme il a été invoqué par son essai quand il glisse de terrain il est banni donc vu qu'il a été banni et pas renvoyé à la main bon Falco ça vaut pas ouais bah du coup c'est pas ouf parce que du coup j'ai que 2500 quoi ouais eh ben écoute on va partir là dessus de toute façon je peux je peux difficilement faire mieux tout de suite mais je vais prendre l'état là après quoi là c'est quasiment sûr t'as le setup pour j'ai encore une carte en main en plus t'as encore une carte en main bah écoute de toute façon ils ont plus que 2005 ouais 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 2008 avec le boeuf du transcode le transcode ce boeuf lui-même ainsi que ouais donc euh et ben écoute si si ça passe j'aurais pu encline un des deux et déjà c'était un peu mieux mais là ça passe pas enfin pardon je veux qu'on ait vérifié non non franchement on verra bien au pire les gens le mettront dans les commentaires ça je pense pas ça change beaucoup l'issue de la game donc vas-y attends moi je vais piocher après t'aurais peut-être pu faire plutôt le le taudy bah j'ai hésité à faire plutôt taudy mais le problème c'est que après taudy je vais pas au combat ouais on va faire en battle en fait donc ça changeait rien t'as pas là l'idée c'était de passer au moins un des deux et de me dire ok peut-être que je vais tenir au moins un tour et non de toute façon même avec une égale tu tenais pas le tour parce que je vais dans le gazelle ok ouais bah ouais j'ai gavé l'effet j'envoie roule boule ça marche les idées déroulent du coup effectivement tu gérais pas les deux tu pouvais pas la gagner effet roule boule pour l'invoquer je prends les deux et on repart sur le bon vieux combo débile ouais je connais un jammer plus 30 alors je prends j'aimer avec ce code ah tu peux me garder transcode du coup tu peux me garder transcode et colis mon transcode avec l'access code encore plus fort donc du coup là tu bannes donc là du coup bah je vais faire effet de jammer sur access code avec ce code sur xcode donc on la connaît il a été à l'étape de fois il y a 5003 5008 si on compte le buzz et transcode et je vais pouvoir bannir un pour péter ton monstre et tu tape deux fois je rentre en bâtel et juste à deux fois que ça marche bon bah écoute ce que je te propose c'est que vu que là ça n'a pas été très long on en fasse une troisième ah moi ça me va c'est pour le fun dans tous les cas j'ai perdu le bo3 mais bon au moins c'est plus pour la vidéo quoi pourtant j'ai les bonnes negates j'ai pas des mauvaises mains mais ouais tiens la langue quand même on voit bien la faiblesse du deck malheureusement ben c'est ça c'est que voilà faut pas le présenter comme un deck meta ou quoi que ce soit c'est pas du tout on a l'habitude en février d'avoir des très bons decks avec 2019 ça là 2020 Shadow non seulement l'archétype Shadow est hyper populaire il a gagné le vote de popularité si vous soyez bien il y avait de très bonnes reprines du bon support il y a de la hype était à son maximum mais en plus de ça vraiment les reprines du deck étaient vraiment dingues quoi il faut aussi en commune alors que c'était une secrète à 20 euros je crois clairement clairement et puis sans parler de ça d'ailleurs l'info s'il est toujours à votre propre secrète je crois invitations des ténèbres invitations des ténèbres d'ad BLS Tad a un petit peu passé son époque ouais je suis d'accord mais c'est quand même une carte c'est vraiment une carte ambématique par contre tout le monde a compté en avoir une même trois le BLS il a pas été très joué depuis mais c'est vrai que c'est toujours une très bonne carte alors BLS dans miroir de rêve c'est sympa oui bon après il faut le deck il va avec c'est vrai qu'aujourd'hui les decks ne prêtent pas trop peut-être que ça pourrait être joué peut-être que les decks ne prêtent pas trop en ce moment peut-être que c'est un peu lourd à jouer à part dans Toon enfin le BLS Toon du coup est fort c'était pas une brique du coup non pas du tout je vais montrer à la caméra alors je vais normal je vais citer puisque je contrôle la monstre pro je vais faire au delà des vents sur esprit exact alors montre moi la carte de la levance s'il te plaît que je relise bien ok tribut pour cost oui tribut pour cost à paye ton cost mon petit je me suis douté que c'était ça ça fait mal malheureusement la vache qui fait mal et le problème c'est que c'est que c'est vraiment c'est là où tu vois c'est là où tu peux pas dire que le deck est méta c'est que c'est un deck qui meurt sur une entrape c'est clairement le cas c'est il y a des decks rock qui tiennent mieux que ça oui oui clairement clairement mais tu prends des ne serait-ce que Blackwing par exemple qui sort des trucs assez incroyables là malheureusement effectivement si tout passe et que j'ai pas de entrape je peux sortir des trucs sympas sur un malentendu j'arrivais de sortir des gros synchro mais malheureusement là je vais dire fin de tour avec un monstre à g7-2 et un monstre à 2400 en position de défense c'est vrai que cette carte là au final le fait de sacrifier pour coste c'est à la fois fort parce que son effet quand il se résolue il est cool mais à la fois c'est très faible si tu prends H dessus quoi c'est exactement ça je vais demander un code générateur ouais et je vais faire une link 2 avec un deuxième code générateur ok tu peux faire un code générateur sur code générateur en fait je peux utiliser la place depuis ma main comme un matériel lié c'est un monstre parce que le contrôle va être utilisé comme matériel lié pour l'invocation de monstres coders bavards cette carte depuis votre main peut aussi être utilisé comme monstre comme matériel en fait ok ouais c'est vraiment fort par contre je pourrais faire qu'un seul qui était fait bien évidemment mais du coup je vais invoquer le coder bavard yes déclarer codec pour tuto un dark et générateur pour foolish est-ce que je peux se payer vu que j'en avais un sur le terrain tu penses que c'est pas vous pouvez utiliser qu'une fois chacun de ces effets vous pouvez envoyer un monstre au cyber c'est que max 1000 si la carte était sur le terrain je vais vous la mettre à la place de toute façon ça change pas grand chose donc chaîne 1, chaîne 2 donc là du coup au lieu de foolish tu tuto ? je peux tuto ok tu peux tuto c'est pas obligatoire c'est à la place vous pouvez je vais aller foolish on s'agiste oui bah oui c'est une spégrato ça exactement et je vais aller tuto j'adorais que l'on s'agiste quand je jouais B.A.Bloc tu as vraiment la carte que tu avais envie d'envoyer au cimetière ouais Bloc Dragon qui ne reviendra jamais d'ailleurs je pense ou dans très longtemps ou la fois au moins d'avoir un errata il faut arrêter l'abus quoi littéralement c'est ça en fait c'est plus 6 en fait c'est ça minimum minimum parce que tu peux te débrouiller pour le faire encore plus non mais ça en fait dans la dernière consommateur c'était un peu difficile enfin tu vas tuto 3 externes pendant ton tour puis tu peux le réinvoquer pour ensuite pendant le tour de ton adversaire utiliser Mascherena et re-tuto 3 derrière pour ton prochain tour bah c'était vraiment trop fort c'était même pas trop fort il y avait des cartes qui ont été bannis pour moins que ça ouais oui clairement on a des tuners qui ont pris plus cher pour beaucoup moins que ça oui tu peux de toute façon je ne devrais pas te le dire mais là ça passe de toute façon je sais bien que ça passe sans jure dans la décliffe il n'y a pas de grosses trappes non plus non tu restes là c'était pas banni on se code après la liste n'est pas banni il va juste aux émitiers c'est ça et c'est une fois par duel je crois il n'y a pas c'est pas lui qui a qu'une fois par duel ouais c'est ça euh du coup euh Sainet euh quoi d'un qui est fait ? ouais pour tuto en terre ah les terres on a pas tant que ça je crois non mais bon enfin j'ai le point s'agiste j'ai le code générateur mais j'en ai plus dans le deck mais j'ai surtout le glister ah oui également tout seul ok c'est SP en annulant l'effet c'est ça ? c'est fin effet transcode ouais on est codeur est-ce que c'est SP dans une zone pointée oui ou même pas ? euh c'est l'effet transcode il se peut obligatoirement dans une zone pointée non 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 pardon je te parle de l'inister elle existe un an je peux annuler l'effet d'un monstre ou pas l'enquête ok voilà c'est ça mais c'est pas SP dans une zone pointée non non c'est pas du tout une zone pointée possiblement on s'est fait ça parce que vous contrôlez les effets si vous le faites avec spécialement c'est tir depuis votre main ok ça marche vu que je contrôle deux monstres liens je peux invoquer face des bugs ok ça marche je vais utiliser l'effet de gatcherie glister c'est mon face des bugs pour l'annuler ça marche et le SP et là la loupe on la connaît euh même pas je peux même parler ce que j'allais dire je vois pas trop où tu ouais non non c'est moi qui m'emballe un petit peu tu mets ton jammer là non je le mets nulle part à part ailleurs parce que là tu peux pas en fait exactement moi c'est que je peux ça va passer tu fais un match splash ? non je vais faire un ah oui ok le code va vers l'envers chaining 1 chaining 2 chaining 1 pour spec chaining 2 pour tuto ouais je vais pas tuto un light et SP n'importe quoi SP un monstre cybers en fait c'est vraiment trop fort du coup tu SP quoi ? c'est SP de ta main directement ? je SP de la main où il y a du coup tu tuto d'abord et ensuite tu SP ? ouais exactement comme ça je SP le monstre que je viens de tuto ouais et du coup deux monstres voilà j'ai eu deux monstres cybers ça tombe j'ai marre euh non je ne sais pas parce que ? parce qu'il faut un niveau 2 ou plus ah oui bien j'ai et du coup lui quand il SP il a pas un effet comme quoi il va tuto alors en fait je peux réveiller la monstre cybers monstres cybers de mon extra et puis il prendra le même nom que d'accord ok c'est tout c'est vraiment ce genre d'effet d'ailleurs on peut pas l'utiliser avec le terrain sala puisque le terrain sala demande bien le monstre avec le nom mais demande un monstre lien avec le nom ah ok il ne prend pas le statut de monstre lien mais ça serait fort sinon ouais tac invoquer xcode chaining un codec chaining 2 period format ouais j'ai d'abord tuto à un voile en fait tuto à monstre le plus de ce niveau supérieur à 5 c'est x-heed de toute façon l'infravole il se fait gratos l'infravole il se fait gratos l'infravole il se fait gratos à partir du moment où tu as un infravol plus ça c'est la faute et car parce que là du coup tu fais de jammer et t'as même pas besoin de te casser la tête il te reste trois cartes en main au pire des cas quoi c'est ça donc là je fais de jammer et même si en théorie l'OTK passe pas pourquoi le handicap passerait pas j'ai dit bien en théorie ah oui parce que là bon là il y a quasiment là tu peux clean mon board complet plus taper à quasiment 20 000 tu vois c'est voilà je vais pouvoir taper bien comme il faut invoquer de jammer non non 20 000 je l'abuse un petit peu mais mais bien tapé quand même et là je vais faire chaining un effet de jammer sur access code et chaining du access code sur transcode ouais donc là il a 5008 5008 exactement t'es même pas obligé de déclarer son effet je vais pouvoir on va pas faire comme fait en situation où je connais pas vraiment ce que tu joues donc je vais bannir access code pt ton monstre bannir jammer pt la mp dans cette colonne là et bannir l'autre codeur pour et là derrière je t'aime pas 2 x 5008 2 x 5008 plus 2 800 après oui bon ça va ça devrait aller je joue pas hommage ouais gg et bah c'était cool ouais gg toi aussi et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu moi j'étais content voilà même si je me suis pris une défaite cuisante de Ice Barrières faut dire que le code talker il rocce pas mal et il passe plusieurs interruptions comme vous avez pu le voir encore une fois si ce format de vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire si voilà n'hésitez pas à partager en fait vos retours c'est vraiment super important et comme d'hab je réponds à tout le monde donc voilà si vous voulez passer un petit message et bah ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai si ça vous a plu les meilleurs pouces l'abonnement dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous en dis pas plus prenez soin de vous faîtes nombre du duel et collection de cartes surtout à bientôt les potes allez ciao merci merci